Franck Ferrand sur Europe 1 au coeur de l'histoire Demain soir à l'hôtel Salomon de Rothschild à Paris seront dispersés sous le marteau de Maître Cornette de Saint-Cyr une collection de lettres, d'autographes, de dessins et de souvenirs intimes de Sacha Guitry une belle occasion pour Franck Ferrand de revenir sur la vie du roi de Paris sur Europe aujourd'hui Bonjour Franck Bonjour Julia, bonjour à tous Nous allons en effet revenir sur cette vie hors du commun mais sous un angle intime à l'instar de la belle collection qui va être dispersée Et vous allez évoquer Sacha Guitry à travers ses différentes épouses Elles étaient cinq, certaines célèbres comme Yvonne Printemps, d'autres beaucoup plus effacées comme Geneviève de Séréville Je vous propose de mieux faire connaissance avec elle et ce sera une occasion de refaire connaissance avec lui De 13h à 14h sur Europe 1 Au coeur de l'histoire Franck Ferrand Sa voix, ses mots, ses phrases continuent de nous surprendre par leur esprit et leur impertinence Ces pièces sont toujours là bien sûr, elles ne quittent jamais la fiche Et mieux que cela, le souvenir de l'homme lui-même ressurgit, on peut dire, à tout bout de champ Alors j'ai eu l'occasion déjà à ce micro, notamment en compagnie de Francis Huster puis de Jean-Piat De vous dire toute ma tendresse pour ce fascinant personnage Sacha Guitry n'était pas seulement le maître du boulevard et le roi de Paris Pendant un demi-siècle, il aura incarné à la quintessence cet esprit français que personne jamais ne pourra délocaliser Si je puis dire Lui rendre hommage, ce n'est pas seulement se faire plaisir en évoquant quelques belles pages du siècle passé C'est aussi contribuer au rayonnement d'une certaine façon de vivre, de penser, d'être Sacha Guitry, ce sont 32 livres, 16 préfaces, plus de 900 articles de presse, 268 émissions de radio Et oui, plus quelques-unes à la télévision, 30 disques, 36 films et bien sûr avant tout 124 pièces de théâtre Du reste, rien que prononcer son nom, c'est être au théâtre On est devant ce sacro-saint rideau de velours rouge qui se met à frémir à hauteur de l'œilleton On est dans cette salle qui bruise encore comme une ruche et qui tout à l'heure explosera de rire, par saccade Sacha Guitry aura passé sa vie à jouer la comédie à la ville comme à la scène On peut dire qu'il a joué sa vie, une vie qui pourrait de loin ressembler à un vaudeville Mais qui en fait est un drame, un grand et beau drame Où les seuls de taille à lui donner vraiment la réplique sont son père, bien entendu Le grand acteur Lucien Guitry, on va y revenir dans un instant Et ses cinq épouses, et c'est comme ça que m'est venue cette idée Cinq épouses, je me suis dit, ça va faire cinq actes Nous allons donc évoquer ensemble Sacha à travers les cinq femmes de sa vie La première s'appelait Charlotte Lysès, on y vient dans un instant On va pour vous frapper les trois coups L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand Pour une émission consacrée aujourd'hui, Franck sur Europe 1 à Sacha Guitry Oui, mais à Sacha Guitry, intime Et oui, c'est un roi soleil, écrivait Pierre Marcabru dans le Figaro littéraire il y a une quinzaine d'années Il règne, il trône, à la ville comme à la scène, il est en représentation Il ne laisse rien dans l'ombre, ni ses conquêtes, ni ses défaites Il bénit de sa main d'évêque ses admirateurs assemblés Il collectionne les tableaux comme les succès Il se marie, se marie sans cesse comme Barbe Bleue Ses femmes le quittent et saluent sous les applaudissements du public Il tire une comédie de sa vie privée Là est peut-être finalement le secret de cette vie conjugale à rebondissement d'un Sacha Guitry Qui mettait en scène ses propres déboires conjugaux Et qui ensuite, dans la vie, menait ses affaires exactement comme on les mène sur scène J'ai bien sûr demandé à Thierry Geffrotin d'être avec nous Vous connaissez le monsieur Culture d'Europe 1, bonjour Thierry Bonjour Franck C'est vous qui m'avez d'ailleurs mis la puce à l'oreille en me parlant de deux ventes aux enchères Il y en a une qui a eu lieu la semaine dernière à Drou Puis celle de demain à l'hôtel Salomon de Rothschild On disperse beaucoup les souvenirs de Sacha Guitry en ce moment C'est comme si elle y est retenue C'est heureux pour les collectionneurs, les amateurs, ceux qui ont de la tendresse comme vous dites si bien pour Sacha Guitry Ils sont très nombreux et parmi eux il y a évidemment Théodora Mitakis Bonjour Théodora Bonjour Franck Vous êtes comédienne, scénariste et vous venez d'achever là un scénario sur Sacha Guitry pour la télé Absolument, où je parle absolument énormément de ces femmes bien entendu Alors avant d'en venir à ces femmes et notamment à la première d'entre elles, à Charlotte Lysès J'aimerais juste qu'on évoque l'enfance de Sacha en quelques mots bien sûr Mais raconter notamment ses rapports assez difficiles avec sa propre mère Renée Dupont de Saint-Gest Mais justement on peut dire que la première femme qu'il a eue, comme tout homme d'ailleurs, c'est sa maman Et sa maman qui a beaucoup compté et qui va finalement ne pas vraiment lui donner Elle n'était pas très maternelle Sacha est avec elle jusqu'à l'âge de deux ans à peu près Puisqu'ensuite son père l'enlève à Saint-Pétersbourg Et lui fait connaître déjà le théâtre tout petit Et va lui donner le goût du théâtre Et flamboyant et magique Et jusqu'à la fin de sa vie Cet enlèvement évidemment du jeune Sacha par son père Qui l'emmène comme ça à la cour du tsar Alexandre III Et qui va l'exhiber littéralement Comme il lui faisait faire des costumes qui étaient la rééducation exacte de ses costumes de scène Ça a marqué Sacha On peut dire qu'il aura été toute sa vie le fils de son père Cette figure paternelle occupe complètement sa vie Son père va toujours rester dans son ombre Ça va être un repère, une marque pour lui extrêmement forte En compagnie d'Henri Gidelle que je salue très chaleureusement Nous avions d'ailleurs évoqué cette liaison à deux Cette relation père-fils extrêmement forte La relation mère-fils est beaucoup moins forte On peut dire que toute sa vie Sacha va en quelque sorte manquer d'une mère Alors est-ce que la première des mères de substitution qu'il va se trouver c'est Charlotte Lisette C'est peut-être un peu excessif de dire ça J'aimerais avant d'entrer dans les différents mariages de Sacha Avant de nous immiscer dans cette intimité conjugale Que nous écoutions ce que disait l'une des plus célèbres épouses de Sacha Guitry Jacqueline de Lubac C'était au micro du regretté Jean-Claude Briali Sur l'antenne d'Europe 1 bien entendu Voilà ce qu'il y a quelques années Jacqueline de Lubac disait De la relation que Sacha entretenait avec ses épouses Ces femmes lui ont échappé après un certain temps Toutes nous avons eu un peu les mêmes réactions De façon différente Parce que cette vie je vous dis de travailler austère Faisait peut-être qu'un jour les femmes ont envie d'aller danser Ont envie d'avoir un flirt Ont envie de choses différentes Et d'être seule C'était surtout sa présence Cette espèce de tyrannie Qui ne vous laissait jamais seule un seul instant Jamais jamais Il fallait être avec lui Moi j'ai passé 8 ans de ma vie avec lui Et bien je n'aurais jamais dit ça d'aucun autre homme Mais je suis sûre qu'il ne m'a pas trompé Ni que je ne l'ai pas trompé Parce que nous ne nous sommes jamais quittés Alors peut-être qu'à la longue Il y a une certaine lassitude Cette espèce de tyrannie Qui ne vous laissait jamais seule Un seul instant Dit Jacqueline de Lubac Ça devait être assez particulier De vivre avec Sacha Guitry Thierry Jeffrottin Déjà sa présence et sa personnalité Parce que non seulement il est présent physiquement Mais il dégage Il ne passe pas inaperçu Quand il est dans un lieu Ce que dit Jacqueline de Lubac C'est exactement ça C'est-à-dire que toutes ont fini par céder Alors qu'elles étaient Elles croulaient sous les cadeaux Sous les bijoux Sous les toilettes Mais à un moment Elles n'en pouvaient plus d'être en cage Parce que c'était ça Elles étaient en cage On parle évidemment d'Yvonne Printemps Qui est le rossignol C'était le rossignol en cage C'était une prison dorée Il aimait les afficher Il y a ce côté-là évidemment Ça flattait son égo Sans doute d'être toujours Avec de très jolies jeunes femmes Oui d'ailleurs il dit Il faut se marier avec des belles femmes Pour savoir pourquoi On nous en débarrasse un jour Ah oui parce que alors Le moins qu'on puisse dire C'est que sur le mariage Il en a eu Des sorties de toutes sortes On s'amusait à en citer ce matin même Dans les couloirs de repas Je vous en donne une autre Je vous avais dit ce matin Le mariage est une comédie qui s'achève Et une tragédie qui commence Ça c'est un peu dur Mais moi j'aime bien celle-ci Il n'est pas rare qu'un homme et une femme mariée s'aiment Mais en général ils ne sont pas mariés ensemble Nuance Alors le premier mariage de Sacha Guitry C'est avec une femme qui Alors ça il faut le dire C'est un cas presque unique Elle a 8 ans de plus que lui Ça va changer par la suite Et pour cause j'ai envie de dire Elle est d'abord la maîtresse de son père Ça c'est curieux Et oui Charlotte Lisay c'est très joli C'est une jeune comédienne très prometteuse Qui sort de la comédie française Et puis elle trouve un engagement Au théâtre de la Renaissance Et le théâtre de la Renaissance Est tenu par Lucien Le papa de Sacha Mais qu'on surnomme Divan le Terrible Parce que Lucien La promotion canapé était répandue chez lui La promotion canapé absolument Donc elle trouve un engagement Au théâtre de la Renaissance Quelques mots Trois phrases Dans une petite pièce Elle n'a pas le succès Qu'elle escompte Mais elle devient la maîtresse De Lucien Mais elle se lasse Évidemment très vite Car Lucien A beaucoup de maîtresses Et ce n'est pas du tout Ce que souhaite Charlotte Mais elle va faire La rencontre de Sacha Ça va être des petits flirts Dans les coulisses du théâtre Des petites œillades Tout le monde va être au courant Sauf évidemment L'intéressé Lucien Qui va devenir absolument Fou de rage Quand il va se rendre compte Qu'il est cocu Pour une fois C'est lui Et ça c'est une scène Alors vraiment de théâtre C'est assez extraordinaire Ce qui se passe C'est-à-dire que C'est le fils Qui va voler la maîtresse De son père Et qui d'ailleurs L'épousera C'est peut-être la maîtresse Qui va voler le fils Je pense que c'est elle Qui a été très active Charlotte Lizesse Qui était très cultivée Très fine Parce qu'on parlait De ces femmes Qui étaient des objets Que Sacha Guitry Présentait au monde Charlotte Lizesse Était particulièrement Raffinée Était très cultivée Et je pense qu'elle L'a mis au travail Parce qu'en effet On entend Jacqueline De Lubac Qui dit que c'était Un bagne Que d'habiter 18 avenue Élysée reclue Parce qu'il travaillait Du matin au soir Du soir au matin Mais il faut savoir Que jusqu'à l'âge De 20 ans à peu près Sa chat-fils Sa papa Était noceur Et pas bosseur Il courait les casinos Il faisait des parties De poker Il courait la gueuse Toute la nuit À Onguin Avec son frère Avec son frère Jean Et c'était des dandies Il faut bien le reconnaître On était mal parti On n'était pas prêt D'avoir un deuxième Molière Charlotte va le recadrer En quelque sorte Alors là vraiment Elle va avoir avec lui Une attitude Qui est largement maternelle Absolument Elle va tout faire Pour le faire travailler C'est elle qui va être Finalement le détonateur De sa grande Et illustre carrière Elle va le mettre au travail Mais ça va être très difficile Pour Sacha Parce que la rupture Avec son père Financière aussi Va être terrible C'est à dire que Ça va être l'époque Des vaches maigres Il va falloir que Sacha Ils se mettent au travail Parce que sinon Ils n'ont plus rien à manger Alors ils se marient Juste au lendemain De la première guerre mondiale Alors on a bien sûr Les photos de ce mariage Parce que les témoins Ça n'est pas n'importe qui Marguerite Moreno Qui va devenir Un de ses personnages Et une camarade J'ai une camarade Jusqu'à la fin de ses jours Sarah Bernard Tristan Sarah Bernard Tristan Bernard Qui n'a rien à voir Avec Sarah Bernard Et Fédo Qui est là aussi Et Fédo absolument Ils font partie des intimes Ils font la fête À cette époque-là On aime bien faire des farces On aime bien rigoler On s'amuse beaucoup Et alors ils vont organiser Un mariage Un petit peu surréaliste Un petit peu hors du commun Sacha a toujours l'art De tout mettre en scène Même son propre mariage Le paradoxe C'est que Cette union Va quand même durer Un certain temps Ils se marient Ah non 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 Mais je me trompe Pardon Vous étiez partie sur Yvonne Le mariage C'est celui d'Yvonne printemps Vous étiez partie sur Yvonne Il y en a tellement de femmes C'est ça Ils se sont mariés Alors eux se sont mariés En 1907 Et ça va durer 10 ans Puisqu'ils se séparent en 1917 Et ils le divorcent en 1918 Mais il semble bien Que quelques mois après le mariage Encore en 1907 On est encore en 1907 Que déjà les liens du mariage Ne soient pas si forts Et donc ils vont attendre longtemps Mais rapidement Alors sans doute Sacha est-il trop jeune N'oublions pas qu'il est en 1885 Il est peut-être encore trop jeune Pour comprendre ce que c'est que le mariage Alors justement Nous venons de voir Le mariage de Sacha Guitry Avec Yvonne printemps Finalement ça On l'a déjà fait Nous arrivons à la deuxième épouse De Sacha Guitry Celle-là est infiniment plus connue Que la première Franck Ferrand sur Europe 1 Que l'autre m'a donné Le double chaque fois Il m'a croit Il me croit Il me croit Tous les deux Yvonne printemps sur Europe 1 Avec J'ai deux amants Que c'est bête les hommes Mon dieu que c'est bête Comme on disait les hommes Yvonne printemps Alors Je reviens sur nos histoires de mariage Parce que je me suis trompé de mariage Tout à l'heure En 1907 A Honfleur Voilà Le 13 août 1907 A Honfleur Charlotte Lisès Épouse de Sacha Guitry Et ils vont se séparer Seulement 10 ans plus tard En 1917 Avant de divorcer en 1918 Et puis l'année suivante Le 10 avril 1919 A lieu le fameux mariage Alors c'est pour ça Parce que j'avais la photo Célèbre à l'esprit A la mairie du 16ème Ce mariage Où Georges Fedot Et Sarah Bernard Son témoin Et d'ailleurs Georges Fedot Arrive énormément en retard On a donc failli Demander un autre témoin En catastrophe Pour le mariage Et alors ça Ça va durer encore bien plus longtemps Puisqu'ils seront Ils vivront ensemble Jusqu'en 1932 Et ne divorceront qu'en 1934 Alors il faut expliquer Qui est Yvonne printemps Là on n'est plus du tout En présence d'une inconnue Un monstre sacré Voilà on a tout dit Non c'est une soprano magnifique Très belle voix Elle a commencé très très jeune Elle est montée sur scène Elle était encore adolescente Elle a fait beaucoup Beaucoup de scènes Elle a fait Chavirer beaucoup de coeur Parce que Dès sa plus tendre adolescence Elle commençait à affoler Ses messieurs D'ailleurs Elle était toujours accompagnée De sa maman Qu'on appelait le général hiver On avait Yvonne printemps Un général hiver Qui était lingère à Hermon Voilà parce qu'elle sort Elle ne sort pas du conservatoire Elle ne sort pas de Voilà des grands lieux de spectacle Elle s'est fait à la force du poignet Elle s'est forgée au musicau Dans les cabarets C'est vraiment déjà une petite vedette Lorsqu'elle rencontre Sacha Guitry On parle d'elle déjà dans Paris Ce qu'il faut dire Théodora C'est que c'est Charlotte Lisès Qui a conduit Sacha Guitry A aller l'applaudir Absolument Et il est tombé foie-moureuse Mais c'est terrifiant Donc Sacha Guitry Un soir Il cherche Une jeune ingénue Avec une espèce de gouaille Comme ça Et son amie intime Albert Villeneuve Eh bien lui dit Viens on va aller voir Une petite femme de Paris Qui va rappeler d'ailleurs à Sacha Ses jeunes années Lorsqu'il allait Voir jeune avril Au Moulin Rouge Il a toujours aimé Un petit peu Les petites femmes Comme ça Un peu légères Amusantes Espiègle Et lorsqu'il voit Yvonne Printemps Il est sous le charme C'est le coup de foudre total Il tombe éperdument amoureux d'elle Et alors c'est là Qu'on voit à quel point Évidemment Les relations amoureuses Et conjugales Peuvent avoir un rôle essentiel Sur une carrière Parce que D'un seul coup La plume de Sacha Devient très prolifique Toutes ces grandes oeuvres C'est la période D'Yvonne Printemps Exactement Il y a 34 pièces Alors à une ou deux pièces près Mais on peut dire Il y a une trentaine de pièces Qui sont écrites par Sacha Guitry Pendant son mariage Avec Yvonne Printemps Qui presque s'amuse En tout cas Il la met bien en scène Il la fait chanter aussi Puisqu'on a entendu J'ai deux amants Qui est écrit par Messager L'amour masqué On est déjà dans l'opérette Quasiment la comédie musicale Et vraiment Il sait utiliser Le talent d'Yvonne Printemps Et elle a beaucoup de talent Beaucoup C'est un couple On imagine aujourd'hui Dans les journaux People Ils seraient je pense En couverture chaque semaine C'est un couple mythique Et là pour la première fois Dans le couple Yvonne est plus jeune de lui Que lui de 9 ans Ils ont 9 ans d'écart Donc ça va quand même Changer la donne Là Sacha Guitry Il va être un peu plus protecteur Il va se sentir un peu plus viril Un peu plus homme Et il devient son Pygmalion Alors lui est très amoureux Elle l'est nettement moins C'est ce qu'on va voir dans un instant L'histoire sur Europe 1 C'est avec Franck Ferrand Et cet après-midi sur Europe 1 Nous redécouvrons Sacha Guitry A travers les yeux De ses 5 épouses Franck Et là nous en sommes A la deuxième pour l'instant Qui a été sans doute La plus flamboyante Evidemment la plus connue Et c'est le couple mythique On peut dire qu'ils sont Le roi et la reine de Paris Ils sont reçus partout C'est les années folles C'est les années folles On s'amuse On les acclame On les voit partout On veut les recevoir à sa table Les princes Les rois De toute l'Europe Les congratules On vient les voir C'est le couple Le plus mythique de Paris Et la tendresse de Sacha Ne faiblit pas Pour celle qu'il appelle Mon Alors Von ou Von Puisque voilà Mon petit Von Mon petit Von Elle a été aussi Amoureuse et aimée De Georges Guillemert Alors elle avait Voilà Elle avait été la maîtresse De l'aviateur Guillemert Et ensuite elle sera celle De Pierre Freinet Parce que ce qu'il faut dire C'est qu'elle le trompe Quand même Eh oui Alors voilà Évidemment Yvonne Elle a des exigences Paraît-il Absolument Terribles Et je pense que Sacha Un très gros appétit Je pense que Sacha en a été Sans doute Très très malheureux Le couple s'isole De plus en plus Alors Il y a des fameuses histoires Qui courent sur Yvonne Qui trompe son mari Allègrement Elle part souvent L'après-midi Faire des courses Aux galeries Lafayette Avec le chauffeur Qui la dépose Devant les portes Des grands magasins Et donc Elle passe par Les galeries Lafayette Et rue Comartin Il y a un charmant Petit hôtel Où elle va Elle va retrouver Ses amants Pendant une heure Une heure et demie Et ensuite Elle ressort Avec des paquets Parfois elle a des paquets Et parfois elle n'a pas le temps Parce que leur presse Elle doit aller retrouver Sacha et Élise et reclus Et elle n'a pas de paquets Et là Sacha Va vraiment commencer A se poser des questions Élise et reclus C'est donc la rue Dans laquelle se trouve L'hôtel particulier Devenu mythique De Sacha Guitry Qui malheureusement Sera détruit Dans les années 60 Malheureusement Il faut aussi dire Que grâce à Yvonne Ça c'est très important Sacha Guitry Qui avait rompu Donc les liens Avec son papa Lucien Grâce au départ Si on peut dire De Charlotte Lysès Il va retrouver Son père aussi Et ça ce sera Les grandes retrouvailles De sa vie Avec ses pièces Extraordinaires Pasteur Mon père avait raison Etc Tout à fait Où il met toujours Encore une fois Sa propre vie en scène C'est à dire que Le public parisien Est au courant Des hauts et des bas De la vie conjugale Et de la vie personnelle De Sacha Guitry En fonction de ce qu'il raconte Dans ses propres pièces C'est une intimité fort publique C'est de la télé-réalité Avant l'heure Exactement Alors puisqu'on parlait De Pierre Freinet Je vais me permettre une citation Parce qu'on ne résiste pas Aux citations de Guitry C'est toujours un peu Acide, amer Mais tellement drôle A propos de Pierre Freinet Qui disait Pique-pendre De Guitry Sur la place de Paris Juste après Lui avoir volé Yvonne Printemps Guitry a eu ce mot Il n'aura pas été long A se venger C'est assez terrible On peut dire Que après La petite cahillette Des banlieues Sacha Guitry Va s'éprendre D'une jeune fille De la bonne bourgeoisie Peut-être justement Parce qu'il a été Un peu échaudé Par le côté C'est son grand amour Yvonne Printemps C'est très triste Pour lui Il se fait plaquer Quand même C'est très difficile Comme situation Et puis il a beaucoup créé Avec elle Il est au sommet De la gloire Et de sa carrière On est en 1932 Et donc Il se sépare Il se sépare D'Yvonne Printemps C'est elle Qui le quitte Et donc Il s'ennuie Et puis Sacha Guitry Sans les femmes Il est un peu perdu Il faut bien le dire Et un jour On va lui présenter Une jeune comédienne Qui arrive Tout droit de Lyon Avec sa maman Qui s'appelle Jacqueline de Lubac Et elle veut faire du théâtre Donc un ami en commun Va lui présenter Cette ravissante lyonnaise Et il va tomber Sous le charme Alors cette fois Elle a 22 ans De moins que lui Mais lui dira Qu'elle en a 25 Parce que ça lui permet De faire un jeu de mots Il dit Elle a 25 ans J'en ai 50 Elle a la moitié de mon âge J'avais le double de son âge Il est normal Que j'en fasse ma moitié Et d'ailleurs Jacqueline de Lubac Après ce bon mot Après ce bon mot On a profité pour se rajeunir Évidemment C'était pratique Donc en fait On peut dire que Jacqueline de Lubac Va être Madame Sacha Guitry Jusqu'à la guerre Oui Ça va durer 8 ans Elle nous l'a dit tout à l'heure Au début Elle va faire un peu la délicate Elle va repousser ses avances Il va lui faire envoyer Une montre Sertie de diamant Elle va garder juste le petit mot Elle va lui renvoyer la montre Il lui envoie des fleurs Il lui fait la cour Il l'invite à déjeuner Tout ça C'est du grand Guitry Il est flamboyant Il est majestueux Et bien entendu Il la fait monter A ses côtés sur scène Et à l'écran Parce qu'elle est celle Qui va vraiment devenir Pour le public de cinéma Madame Sacha Guitry Voici un extrait d'ailleurs D'un film Où joue Jacqueline de Lubac Avec Sacha Guitry C'est Faisons un rêve Enfin vous ne vous rendez donc pas compte Si Vous vous rendez compte Que je suis mariée Que j'ai découché Vous vous rendez compte De ce qui va se passer Oui mon amour Je me rends compte de tout Mais vous ne vous rendez pas compte D'une chose Vous c'est qu'en ce moment Si vous êtes dans mon lit Avec une chemise de nuit A moi C'est un spectacle Ravissant Vous ne vous rendez pas compte Que nous sommes en train de vivre Des minutes incomparables Inoubliables Charmantes Ah vous trouvez que c'est charmant Ah oui Mais c'est abominable Aussi Parce que je vais vous dire Franchement une aventure A toujours plusieurs côtés La nôtre a un côté abominable Et un côté charmant Ne m'enveillait pas trop Chacun son caractère Ne m'enveillait pas Si malgré moi Je vois d'abord le côté charmant De notre aventure Comment comment Il est 8h du matin Et je ne suis pas encore Rentrée à la maison Ça c'est le côté abominable De l'aventure Nous avons passé Toute la nuit ensemble Ça c'est le côté charmant De l'aventure Quand je vais rentrer à la maison Oh là là Qu'est-ce que vous allez prendre Ça c'est le côté abominable Mais lorsque je vous demande Mon amour chéri Qu'est-ce que vous prenez le matin Vous m'avouez que ça C'est le côté charmant De l'aventure Qu'est-ce que tu prends le matin Toi que j'aime Veux-tu du thé Veux-tu du chocolat Non est-ce que je sais Viens alors tu auras du café au lait Écoutez écoutez Je vous supplie De m'embrasser Oh non non Voyons qu'est-ce que nous allons faire Rien c'est bien simple Rien il n'y a rien à faire Comment rien Mais non à moi De recommencer Ce que nous avons fait cette nuit Je ne vois pas bien Ce qu'on pourrait faire Alors Gilles C'est fabuleux cette scène Je trouve que j'ai eu l'occasion Et la chance de croiser un peu Jacqueline de Lubac A la toute fin de sa vie Et ce que je me rappelle très bien C'est qu'elle détestait Qu'on évoque sa vie Avec Sacha Guitry C'était vraiment C'était presque lui faire une insulte Que de parler de ça Ça l'ennuyait beaucoup Vous avez beaucoup de chance Franck Parce que moi j'ai cherché Elle a rencontré Je l'ai eu au téléphone Et en effet Elle m'a dit exactement ça Elle m'a dit Vous savez monsieur C'est très très loin cette vie Et c'est une autre personne Elle avait tiré le rideau Et elle avait aussi cette pudeur Cette délicatesse aussi De ne pas vouloir en parler De ne pas vouloir encore s'exposer A le calomnier Je pense que ça a été Une femme de très grande classe Et qu'il l'a gardée jusqu'au bout Et je trouve que c'était Plutôt une bonne idée De ne pas parler de Guitry Elle était passionnée par la peinture Lui aussi Disons-le C'était un grand collectionneur Très grand collectionneur Il a eu une immense collection C'était son hôtel particulier Il avait très bien connu Monnerre noir évidemment On voit ça dans ce chelou Et grâce à lui Voilà On a un très très beau documentaire Où on peut les voir Encore vivant Et c'est assez fascinant C'est lui d'ailleurs Qui a été le pionnier du documentaire Et oui On peut dire que ce film Ceux de chez nous Est un des tout premiers documentaires En France en tout cas Tourné en pleine guerre En 1915 A la gloire des artistes français C'est une manière pour lui De participer au combat Contre les allemands A propos de Jacqueline Dulbach Il y a une chose que je veux absolument dire On peut dire C'est une comédienne Évidemment qui n'est pas à la hauteur Sans doute d'Yvonne Printemps Mais elle lui met le pied à l'étrier Et elle arrive à le convaincre Qu'il doit faire du cinéma Parce que lui Il n'y croit pas Il dit au cinéma On a joué Alors qu'au théâtre on joue Et voilà Elle arrive à le convaincre Il tourne Bonne Chance en 1935 Et à partir de ce moment là Ça devient aussi un homme de cinéma Parce que c'est vraiment un homme de cinéma C'est l'un des premiers Qui utilise deux caméras Sur une même scène Enfin il a des idées La voix off Évidemment le roman d'un tricheur C'est vraiment un homme de cinéma Et pendant longtemps on a dit Oui il fait du théâtre filmé C'est faux Ils ont joué 11 films ensemble Et 23 pièces Les perles de la couronne Vont être un immense succès Oui à l'occasion du couronnement Du roi Georges VI Enfin bon Tout ça va durer quasiment Jusqu'à la seconde guerre mondiale Ils sont séparés le 15 décembre 1938 Et le divorce sera prononcé Le 5 avril 1939 On peut dire qu'avec le départ De Jacqueline Dulbach C'est la période ensoleillée De la vie de Guitry Qui s'achève Oui le côté flamboyant Vraiment cette espèce d'insouciance Qu'il avait depuis qu'il était petit La guerre qui arrive Vraiment il commence à perdre ses repères Alors la quatrième épouse De ce barbe bleue Absolument pas sanguinaire C'était Geneviève de Sérévy Qu'on appelle d'ailleurs généralement Geneviève Guitry C'est la seule Parce qu'ils se sont mariés à l'église Jusque là on ne s'est pas mariés à l'église Avec Geneviève de Séréville On passe devant Monsieur le curé Il passerait une deuxième fois d'ailleurs Alors qui était cette Geneviève Guitry ? Et bien c'est ce que nous voyons dans un instant Nous sommes toujours sur Europe 1 en compagnie de Thierry Jeffretin Monsieur Culture d'Europe 1 Et Théodora Mitakis qui est comédienne et scénariste C'est une invitation au voyage A la découverte d'un Sacha Guitry intime aujourd'hui Franck Et oui le Sacha Guitry J'allais dire conjugal On devrait dire comme en Italie Matrimonial Vous savez c'est assez intéressant de voir en fait Qui étaient les femmes Lui qui a tant 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 Glosé sur les femmes Et bien qui étaient ses épouses Alors nous avons parlé de Charlotte Lysès D'Yvonne Printemps De Jacqueline de Lubac Et donc juste avant la guerre Il épouse Geneviève de Séréville Et oui on peut dire que la fin Avec Jacqueline de Lubac Si je peux revenir deux minutes dessus C'est que Jacqueline Finalement quand on vit avec un génie Époustouflant Tous les jours du matin au petit déjeuner Parce que c'est un personnage Elle le dit d'ailleurs dans son interview Très très étouffant On ne peut pas vivre une seconde sans lui Il exige même De regarder votre tenue Vestimentaire Vos sorties Vos fréquentations Et Jacqueline commence à s'ennuyer mortellement Et là c'est vraiment la rupture définitive Ce côté jaloux qu'on trouve un peu chez Proust par exemple Cette jalousie était un des très dominants du bien Alors je ne sais pas si c'est vraiment de la jalousie Je crois que c'est De l'exclusivisme un peu Oui exclusivisme Directeur de théâtre Il faut qu'il gère tout au théâtre Comme dans son appartement Comme dans sa maison Comme avec ses femmes Pour lui les vêtements Et bien c'est des costumes Ce n'est pas une simple petite robe Il faut tout un apparat derrière Et c'est très très ennuyeux Pour une femme qui a envie d'être libre Juste avant la guerre Sacha va jouer avec celle qui est devenue Geneviève Guitry Un de ses meilleurs films En tout cas l'un des plus drôles Incontestablement Ils étaient neufs célibataires Voici un extrême C'est un truc plus drôle C'est mon préfet Oui pourquoi ? Oh non pour rien C'est à cause de vos parents Je me permets de vous le demander Je n'ai pas de parents Oh Non je suis seule au monde Oh Oui Mais vous ne croyez pas Que tout le monde est seul au monde ? C'est possible en effet oui Mais vous n'avez même pas Non personne Ah Vous travaillez alors ? Oh mais oui Ah couture ? Non Je chante dans une boîte de nuit Ah mais oui Je me disais aussi Je vous ai applaudi Dernièrement Oui 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 Voilà voilà Alors je peux le voir Le vieux monsieur ? Oui mais Entre nous Vous savez qu'il ne faut pas tellement S'affoler au sujet De ce décret loi sur les étrangers Il y aura de nombreuses exceptions Voulez-vous réfléchir 48 heures encore ? Non Non Il y a peut-être des femmes Qui ne m'aiment pas Qui me signaleraient Non c'est plus prudent D'agir très vite Bon 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 Je précise que l'accent De Geneviève Dans cet extrait Est un accent de jeu Bien entendu Elle fin l'accent Pas très bien d'ailleurs Non L'accent anglais Elle ne jouait pas formidable Alors que Jacqueline Delubac Faisait très bien l'accent anglais Il l'a engagée d'ailleurs Pour ça Jacqueline Delubac Avec un accent américain On touche les limites Un peu de l'actrice Je crois que d'un jour Ça ne passerait plus du tout ça Plus du tout C'est vraiment parce que C'est l'épouse du réalisateur Et principal acteur C'est très drôle ce film Parce qu'il s'agit de femmes sans papier Oui Que Guitry se charge de faire épouser Alors ce sont des clochards Des gens qui traînent dans les rues C'est quand même un film C'est quand même très bizarre Qui est-elle quand même ? Il faut expliquer Qui est cette Geneviève De Cérémonie Donc Sacha Guitry Une nouvelle fois Se retrouve seule Et s'ennuie mortellement Et il lui faut une femme À ses côtés Jeune et jolie C'est toujours Ce qu'il a préconisé Et un jour Un ami Au théâtre Alors qu'il joue L'illusionniste Il est dans sa loge Et lui amène Cette jeune fille Qui est la Miss Cinémonde Elle a décroché Cinémonde Et tant Une revue Un magazine Une revue Très célèbre à l'époque Il y a un concours Pour la plus belle jeune fille De l'année Et Geneviève de Céréville Va remporter Ce concours Et alors Elle dit Qu'elle a Elle aussi Elle se rajeunit C'était un petit peu La mode à l'époque Elle dit Qu'elle a 20 ans Mais en vérité Elle en a 24 Lorsqu'elle rencontre Sacha Guitry Il va lui faire la cour Elle a 29 ans de moins Que lui cette fois Absolument C'est ça Elle a 53 ans La différence Chaque fois qu'il a Une nouvelle Ça s'accroît À chaque fois qu'il a Une nouvelle épouse D'ailleurs on a dit La prochaine fois Il épousera Charlie Temple C'est vrai Et elle va Succomber Assez facilement Finalement Parce que Geneviève Elle rêve de gloire Et elle connait Depuis qu'elle est toute petite Sacha Guitry Elle entend dire Que c'est un vieux monsieur C'est un vieux monsieur Mais elle dira Dans ses mémoires Que la première fois Qu'elle le voit Finalement Elle ne le trouve pas si vieux Il a des très beaux yeux bleus Il est rassurant Il est très beau Il est charmeur C'est un grand séducteur C'est le plus beau rôle Qu'il a jamais eu C'est le rôle de la séduction Ça ne va pas être Un très beau mariage Non Et ça ne va pas durer longtemps Parce que Geneviève Mais écoutez Quand on s'aime beaucoup La différence d'âge Ce n'est pas très important Mais quand on ne s'aime plus C'est vraiment beaucoup Et puis Geneviève C'est une jeune fille Qui est aristocrate Elle a perdu sa maman très jeune Son papa est un riche industriel Elle est assez capricieuse finalement Elle veut tout Et encore plus Et puis c'est jamais assez bien Et puis elle veut surtout Des grands rôles Que Sacha Guitry Il ne lui donne pas vraiment Donc ça ne va pas arranger sa carrière Et plus elle va se sentir isolée Et puis c'est la guerre Et puis c'est la guerre C'est une ambiance Qui n'est pas très drôle Pour le couple Ils ne vont plus vraiment Pouvoir sortir Plus vraiment Pouvoir fréquenter Et leurs amis Alors outre que Sacha Guitry Va lui faire un mariage De stars À Ternay C'est une maison Un petit château Qu'il a acheté À côté de Saint-Cyr Il va y avoir même La femme du président De la République Qui va venir Un ministre Il y a un très beau reportage Photographique On voit les mariés Qui avancent à pied Dans ce petit village C'est très très beau C'est superbe L'église Et c'est la première fois Qu'ils se marient à l'église Donc l'église Il va y avoir plein de fleurs Des guirlandes Ça va être magnifique Mais Et puis il y a alors À Ternay Le petit château Il y a des animaux C'est un peu Walt Disney C'est féerique Ce qu'il faut dire C'est qu'à l'époque De Geneviève Sacha tourne essentiellement Au studio François 1er C'est-à-dire Exactement là où nous sommes Ici rue François 1er Dans les studios François 1er Qui sont devenus Les studios d'Europe 1 Qui sont devenus Les studios d'Europe 1 Parce que Geneviève de Cerréville Geneviève Guitry Jouent dans ce film Qui est un film Qu'il faut absolument voir Parce qu'on dit toujours Oui c'est des bulles de champagne Guitry c'est du boulevard Etc Quand on voit ce film C'est presque une tragédie C'est l'histoire D'un monsieur Qui est déclinant Sculpteur Qui va perdre la vue Il l'apprend alors Qu'il vient De courtiser une jeune femme Et plutôt que de lui dire La vérité Il s'ingénie A ce qu'elle s'en aille D'elle-même Donc il devient odieux Il s'affiche avec d'autres femmes Elle va partir en effet Mais elle va apprendre Pourquoi il a fait tout ça C'est parce qu'il tombe aveugle Et qu'il ne veut pas Devenir un poids pour elle Quelque chose de tragique Là Ou en tout cas De profondément mélodramatique C'est très poétique C'est un peu annonciateur De tout ce qui va se produire après Et alors il y a une phrase très drôle Parce que c'est tourné pendant la guerre Il est sculpteur Et elle dit Voilà vous allez me sculpter Il lui dit Oui Je vais vous faire anglaise Et la censure n'a pas vu Ce petit clin d'oeil Alors ça ne fait pas de Sacha Guitry Un résistant Mais il y a quand même Quelque chose d'assez drôle De la part de ce créateur Dont on a dit Qu'il n'avait aucun sens politique Alors vous discutez sans doute assez faux Ça n'en fait pas un résistant Et c'est même le moins qu'on puisse dire Puisqu'à la libération Bien sûr On connaît cette célèbre affaire Sacha Guitry est arrêté Ça va être C'est très dur Très très dur Très violent Il parle des heures sombres Il n'en dira pas plus Il est arrêté le jour de la libération Le 3 août 1944 Chez lui Bien sûr J'ai été De la libération de Paris J'étais le premier prévenu Malheureusement Alors ça va être pour lui Un véritable choc Cette arrestation Et puis toute l'indignité Qui va avec A une époque Où il songeait sérieusement A l'académie française Tout ça rend Les choses impossibles Bien entendu On peut dire Que ça va endeuiller Toute la fin de sa vie Et d'ailleurs Geneviève Par la même occasion Elle est partie Elle est déjà partie Vers d'autres aventures On ne sait pas trop où Mais en tout cas Elle disparaît Elle le laisse tout seul La dernière épouse De Sacha Guitry Ce sera Lana Marconi C'est à elle Qu'il avait dit Vous fermerez mes yeux Et ouvrirez mes tiroirs Nous y venons dans un instant Jusqu'à 14h sur Europe 1 Nous évoquons Sacha Guitry Franck Ce qui est assez étonnant Avec toutes ces femmes C'est qu'il n'y a pas eu d'enfant C'est quand même Ça c'est le grand mystère De sa vie Théodora Mitakis Oui c'est vrai C'est assez surprenant On s'interroge tous Sur le fait Qu'il n'ait pas eu d'enfant Alors c'est vrai Qu'il avait quand même Eu des femmes très jeunes Avec Charlotte On peut comprendre Elle était beaucoup plus âgée Que lui Yvonne On peut supposer Que leur liaison Sur le lit N'a peut-être pas été très longue Et ensuite Elle est allée vers d'autres hommes Mais elles étaient quand même A la fin Toutes Beaucoup plus jeunes que lui Il aurait pu avoir des enfants On sait qu'il voulait en avoir Lui qui avait une relation Si forte avec son père Et il n'aura jamais été père Et pourtant c'est son grand regret Il adore les enfants Il veut en avoir On sait qu'il est allé voir Un gynécologue avec Geneviève De Séréville Après son mariage Et qu'il a demandé Si Geneviève pouvait avoir des enfants Le gynécologue lui dit oui Mais par contre Vous savez à cette époque C'est un sujet un petit peu tabou Et puis les hommes Ne se considèrent jamais Comme stériles Donc on ne sait pas Qu'est-ce qui se passe Du côté de leur couple Véritablement Peut-être qu'il l'était stéril On ne sait pas Oui c'est quand même Effectivement un mystère Il y a eu des bruits Qui ont couru Sur des enfants naturels Éventuels Comme pour toutes les personnalités Comme il a couru aussi Des bruits sur les autres femmes De sa chaguiterie Puisqu'il a eu aussi des maîtresses Il y a eu des maîtresses Et puis il y a eu une amie Si je puis dire Qui est très importante Qui part longtemps en tournée Avec lui à travers l'Europe Etc Qui l'amuse comme personne d'autre C'est Arletti A qui il va proposer aussi Le mariage Entre parenthèses Elle dit Ah non le théâtre 24h sur 24 Merci bien On était presque à l'accent goyeux D'ailleurs il dit Oui je vais bien me marier avec toi Mais si c'est le pape qui nous marie Voilà oui Elle met la barre très haut Elle met la barre très haut Mais lui il dit Mais rien n'est impossible avec moi Pourquoi pas Pourquoi pas Arletti finalement S'en amuse beaucoup C'est vraiment un bon copain C'est un camarade Elle connait son côté séducteur Mais elle c'est pas du tout Son type d'homme D'ailleurs c'est elle Qui lui fournit Si je puis dire Sa dernière épouse Oui un jour Sacha Guitry Finalement Il se retrouve encore Une fois tout seul Mince alors Comment va-t-il trouver Sa future épouse C'est parce qu'il les épouse De toute façon Quoi qu'il arrive Et puis il va dire Arletti Il va dire Ecoute Elle lui dit Mais comment tu imagines Ta future épouse Et il lui dit Je l'imagine Élégante Grande Distinguée Un peu distante Et avec de grandes mains De très belles mains Et de grands ongles Et elle lui dit Ecoute Je crois que j'ai Ce qu'il te faut Elle va passer Quelques coups de fil Et qui vient prendre le thé Une très belle Roumaine Qui porte le nom De Lana Marconi Alors cette Lana Marconi Il va l'épouser Alors là elle a carrément Je ne sais plus 32 ans de moins Oui elle est née en 1917 C'est-à-dire qu'au moment Où elle est née Il était déjà Une célébrité Elle a 28 ans Lorsqu'elle rencontre Sacha Guitry Elle est quand même Beaucoup plus jeune Il était presque déjà divorcé Avec Charlotte Lise A ce moment où elle est née Et il se marie à l'église Comment fait-il ? Eh bien il se convertit A la religion orthodoxe Voilà Ce qui permet de se remarier Une nouvelle fois Alors Lana Marconi On pense accessoirement Qu'elle est la fille D'un grand aristocrate roumain Il n'y a pas de preuve C'est ce qu'elle dit Tout le monde s'invente Un peu des histoires Et c'était pas que parce que On n'a pas Google Donc on ne peut pas trouver de preuves On a déjà diffusé ça Dans cette émission Mais c'est tellement charmant C'est la rencontre Entre Talleyrand Et son épouse Qui reproduit peut-être La rencontre Entre Sacha Et Lana Marconi Oh mon dieu Mais vous êtes Oui madame Je suis celui que vous venez voir Et qui en profitait d'ailleurs Pour vous regarder Et je m'étais endormie Chez vous Déjà Oh je suis honteuse Mais pourquoi Je n'étais pas là Vous dis vous ennuyez Je voudrais me cacher Oh oh C'est moi qui aimerais Tellement vous montrer Qu'est-ce qui me vaut Madame l'honneur La joie de votre visite J'ai besoin d'un conseil Bon Parlez, parlez Monsieur de Moron m'a dit Vous vous sentiez fort Bon Monsieur de Moron Pardon Monsieur de Moron m'a dit Que l'argent que je possède À Londres est en danger Oh Et pour quelle raison mon dieu Parce qu'il m'a dit Que l'empereur Allait envahir l'Angleterre Ha ha Moron est un farceur Mais c'est un bienfaiteur Il vous a fait une farce Et m'a fait un bienfait C'est pas vrai que l'empereur Non, 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 non Oh non Mais laissons-la l'Angleterre Vous n'êtes pas anglaise Madame Non D'où êtes-vous s'il vous plaît Je suis d'Inde Comment l'entendez-vous madame Je suis née aux Indes Née aux Indes À Trinque-Barre Mais je suis française Je m'appelle Catherine Noël Vorley Et à 15 ans J'étais mariée à monsieur Georges-François Grand Elle est assez bizarre Alors là, merveilleuse Cette lana Marconi C'est assez bizarre quand même On peut dire qu'elle a un drôle de tempérament Oui Oui On dit qu'elle est un peu distante Un peu glaciale Mais vous savez Elle a un drôle de tempérament Il faut dire aussi Qu'elle rencontre quand même Sacha Un vieux monsieur Un vieux monsieur Brisé par les événements Amère Aigrie Malade Physiquement transformée Physiquement transformée Et elle tombe sous le charme En même temps Il se rencontre vraiment au bon moment Je pense qu'elle l'aime sincèrement Peut-être aux autres Je pense que Charlotte Lysès On peut dire Et lana Marconi Ont vraiment aimé Sacha Guitry Les autres On peut se poser la question Mais elle a été Avec lui En tout cas Celle qui a été protectrice Qui lui a donné ses médicaments Qui lui a Qui l'a vraiment soutenu Dans une période très difficile Jusqu'à la fin Jusqu'à la fin Il était Il avait plus ses comptes en banque Ils étaient bloqués Il avait subi toutes les humiliations De la guerre De Drancy Et pour lui C'est très difficile de revenir C'est la femme vraiment Qu'il lui faut Mais elle va très critiquer Lana Marconi On va pas l'aimer beaucoup Dans son entourage Sa fidèle Sa fidèle Baronne Comme il l'appelait Fernande Choiseul Fernande Qui était vraiment Sa secrétaire attitrée Et bien elle Du coup Elle va partir Elle ne va pas supporter Lana Marconi Qui petit à petit Va changer la décoration De l'hôtel d'Élysée Reclus Et donc du coup Ça va être un petit peu différent Pour sa chambre Elle ne mourra à Neuilly Qu'en 1990 Lana Marconi Alors il faut dire d'ailleurs Que toutes ses épouses Sont mortes Évidemment Charlotte Lysès La première En 1956 En 1963 C'est Geneviève Qui était morte A Neuilly également A Neuilly également En 1977 Va mourir Yvonne Yvonne Printemps Et puis donc Lana Marconi Et la dernière Nous l'avons dit tout à l'heure C'était bien sûr Jacqueline Delubac De manière tragique Puisqu'elle est renversée Par un vélo Sur le quai d'Orsay C'est quand même C'est un destin tragique Comment ne pas aimer Nous dit Sonia Un homme qui disait Je suis contre les femmes Tout contre Il a dit tellement tellement On a fait même des recueils d'aphorismes Oh là là Mais j'en ai encore reçu un Il y a trois semaines C'est inépuisable Sacha Guitry Il faut adorer les femmes Pour pouvoir en parler Puisque parler des femmes C'est en dire du mal N'est-ce pas ? N'écoutez pas mesdames Et alors puisqu'on parle du mariage Il y a des hommes qui n'ont que ce qu'ils méritent Les autres sont célibataires Une question de Caroline Qui nous demande Pourquoi Sacha Guitry N'a pas été mobilisé Donc elle veut dire en 1914 Pour quelle raison ? Mais précisément parce qu'il était Il était très malade Il était comédien aussi Oui mais il a été malade Très très malade En fait il a voulu se faire réformer En faisant croire qu'il était malade Et il est tombé malade Il est tombé malade Pendant l'hospitalisation Son service militaire Au couvent des récollets A la gare de l'Est Il a été perclut de rhumatismes aigus Et j'ai ça jusqu'à la fin de ses jours Et il n'a pas été mobilisé à cause de ça Il y aurait beaucoup d'autres femmes à évoquer Nous avons parlé d'Arletti Il aurait fallu parler de Gabi Morlaix De Simone Paris D'Anne Fusier-Gir Évidemment de Pauline Carton Dans un autre registre Mais bon Je ne serai pas pour une autre fois La seule femme Dans l'environnement professionnel Qui tutoya Sacha Guitry Ils étaient gamins ensemble Ils s'étaient connus à l'âge de 17 ans Et la vente aux enchères a donc lieu A l'hôtel Salomon de Rothschild Demain soir à 19h Merci beaucoup à vous deux Merci Théodora Mitakis Merci Thierry Jeffretin De nous avoir fait revivre Les cinq femmes du Barbe Bleue français Français